Hello, bonjour, c'est toujours Cathy, toujours sur Excel. Je vous ai ouvert l'exercice que l'on a fait déjà depuis quelques temps, l'exercice 1, la suite logique avec les feuilles différentes et les calculs simples. Et ici j'ai rajouté les jours d'absence que nous allons faire ensemble. Je vais rester donc sur les calculs simples que nous avons déjà faits sur le tutoriel précédent avec les opérations simples addition, soustraction, multiplication et division. Le but ici est de vous montrer comment faire une fonction somme automatique afin de faire le total d'une colonne, des colonnes ou le total des lignes ici. On va commencer par la première colonne qui est ici. Et nous pourrons donc ici faire le total de toute la colonne. Pour cela, c'est très simple, vous allez dans accueil ici et tout à droite dans le groupe édition, vous avez ici sigma et il suffit alors de cliquer dessus afin de faire une somme automatique. Vous pouvez aussi aller dans l'onglet formule et utiliser somme automatique ici. C'est la même chose. Je vais donc cliquer sur somme automatique et comme vous pourrez le voir, la fonction somme me dit égale automatiquement, m'indique somme puisque c'est une addition que je veux faire, une somme de toutes les cellules et entre parenthèses, il me sélectionne de la cellule A1 jusqu'à la cellule A5. Ici, ce n'est pas le signe divisé, les deux points, c'est le signe A à accent, c'est-à-dire de la cellule A1 à la cellule A5. Et je fais donc la touche entrée afin d'indiquer que je veux le total. Lorsque je clique dessus, on voit bien la formule somme automatique. Je veux faire la même chose sur la ligne G1, je clique en G1, je voudrais la somme de toute la ligne. Il me suffit alors de cliquer sur somme automatique ici. Vous avez la même chose dans accueil, j'utilise beaucoup celui-ci, directement. Je clique sur sigma, le signe sigma qui veut dire somme automatique sur Excel, et il me dit égale somme entre parenthèses de la cellule A1 jusqu'à la cellule F1. Et je fais la touche entrée afin de faire le total de ma ligne. Vous pourriez bien évidemment cliquer ici et recommencer en disant somme automatique, et il vous dit égale somme de B1 jusqu'à B5 et faire la touche entrée. Même principe pour la deuxième ligne ici, somme automatique égale somme de A2 jusqu'à F2 et touche entrée. Je vous ai montré comment recopier une formule vers la droite. Donc une fois que vous avez mis la première somme, je vais effacer celle-ci, touche efface, j'efface celle-ci, touche efface. Il vous suffit de le faire qu'une seule fois. Ici, indiquez la somme de A1, A5. Et comme je vous l'ai montré pour les opérations simples, avec la petite croix noire simple, vous vous positionnez à droite de la cellule, vous appuyez avec le bouton gauche de la souris et vous allez vers la droite. Vous tirez la souris vers la droite avec la croix noire et vous lâchez. Et ça vous fait automatiquement les sommes de D1 à D5, somme de E1 à E5, etc. Ça répète la formule vers la droite. Vous avez la même chose ici. Vous avez bien la somme de A1 à F1, c'est bien la première ligne. La petite croix noire simple, je reste appuyé, je fais glisser avec le bouton gauche de ma souris vers le bas. Et ça me fait le total de toutes les lignes, puisque je répète une formule vers le bas. Voilà comment faire une somme automatique, que ce soit pour des colonnes ou pour des lignes. Je vous montre la même chose sur l'onglet d'un côté, jour d'absence, que j'ai commencé. Ici, je veux faire le total de la ligne qui est ici. Donc je me positionne en E4. J'indique évidemment que je vais faire une somme automatique ici. Je clique dessus. Il me dit donc, égale somme de B4 à D4. Et je fais la touche entrée. Je veux répéter ma formule vers le bas pour faire la somme de toutes les lignes. Je reclique sur la formule de calcul que vous voyez là. Je prends la petite croix noire simple. Je reste appuyé et je fais glisser ma souris vers le bas. Chaque ligne est calculée. Pour janvier, si je veux faire une suite logique, je vous l'ai déjà montré. Je clique sur janvier, je reste appuyé, je fais glisser ma souris. Et ainsi, je fais une suite logique pour mes mois. Je voudrais faire le total en bas. Je veux indiquer total. Ça, je suis bien obligé de le taper. Il ne se mettra pas tout seul. Et ici, je clique ici. Et je veux faire le total de toute la colonne. Même principe, somme automatique ou formule somme automatique. Ici, c'est la même chose. Je clique dessus. Il me dit égale somme, entre parenthèses, de la cellule B4 à la cellule B12. Et je fais la touche entrée. Je veux répéter ma formule vers la droite. Je clique sur la formule. Je reste appuyé avec la petite croix noire simple dans le coin droit de la cellule. J'appuie avec le bouton gauche. Je reste appuyé. Et je fais glisser ma souris jusque-là ou jusque-là, selon le besoin que j'ai. Voilà un petit exercice pour vous indiquer comment faire des sommes automatiques. Les sommes automatiques des lignes ou des colonnes. Et répéter des formules vers le bas ou vers la droite. On peut bien évidemment, avant, après, faire sélectionner le titre qui est là-haut. Avec plusieurs cellules. Première cellule A, B, C, D, E. Fusionner et centrer. Ça, c'est pour vous rappeler un petit peu la mise en forme. Agrandir. La taille de caractère. Le style d'écriture. Du gras. De l'italique. De la couleur du texte. Ça, c'est vous qui voyez. De la bordure. Pourquoi pas. Et un fond. Pourquoi pas. Sur le tableau en lui-même. Je sélectionne les données. Je reste appuyé. Je fais glisser ma souris. Même principe. Je peux centrer horizontalement et verticalement. Et je peux effectivement effectuer une bordure à autre bordure. Je vous ai montré tout ça. Mais ça nous permet de le revoir. Je clique sur la bordure que je veux. Je clique dans Contour et Intérieur. Je dis OK. Je peux évidemment sélectionner mes lignes, les têtes de ligne, et agrandir un petit peu en hauteur une des lignes. Ainsi, toutes les lignes s'agrandissent en hauteur. Je peux évidemment faire la même chose avec les colonnes A, B, C, D, E. Et agrandir en largeur un petit peu mes colonnes. Pourquoi pas. Ça permet de réviser comment agrandir ou réduire les lignes. Je peux bien évidemment sur Service, Achat, Vente, Direction, Toto, mettre une petite trame de fond. Pourquoi pas. Sur Janvier, Février, Mars, Avril, etc. Jusqu'à Septembre. Pourquoi pas. Une autre couleur. Histoire d'égayer un petit peu tout ceci. Sur Total, je peux sélectionner les Toto. Mettre du gras. Afin de faire ressortir les Toto. Et ici aussi, si je le souhaite, pourquoi pas. Après, c'est vous qui voyez pour votre mise en forme. On n'oublie pas d'enregistrer les modifications. On peut faire un aperçu avant impression. Afin de voir ce que ça donne sur votre page. Si vous voulez le centrer dans la page, mise en page, portrait, je vais rester en portrait. Je clique dans l'onglet marge et je vais centrer horizontalement et verticalement mon tableau dans la page A4 en format portrait. Et voilà ce que ça donne. Je ferme l'aperçu. Et je vois bien avec les pointillés ici que ça passe pile poil dans ma page A4 en format portrait. Voilà. J'enregistre mes données. Et je vous dis à bientôt pour un prochain tutoriel sur d'autres fonctions. Ici, c'était la fonction Somme Automatique. A bientôt.